alors très chers frères et sœurs camerounais camerounaises africains africaines européens européennes voilà si je fais cette vidéo aujourd'hui j'ai pas l'habitude de le faire mais bon c'est que on traverse une période historique mais malheureusement dans une entre guillemets guerre une guerre sanitaire vis-à-vis du fléau qui du fléau qui qui se propage actuellement donc la pandémie du coronavirus voilà je tenais juste à apporter deux trois petits conseils à tout le monde je ne vais pas faire des discriminations parce que j'entends beaucoup de voix où les frères africains se plaignent des frais européens en disant que voilà si voilà ça les vaccins c'est monté c'est descendu ils veulent finir avec la race noir je trouve que personnellement je trouve que c'est assez c'est assez je trouve que c'est assez raciste c'est assez raciste en fait ouais je suis ouais gars ouais oh c'est victor ouais tu captes ma vidéo gars il est comme ça lui donc alors je trouve que c'est assez raciste pour nous parce que nous l'esclavagiste de la traînée gliaire tout ça là on se plaint on se plaindra toujours mais c'est des faits qui sont faits voilà c'est du passé le racisme tout ça on se plaint on se plaint on se plaît énormément mais si aujourd'hui il ya une situation comme celle là où les frais européens sont le plus touchés sont le plus visés je pense que c'est le moment c'est le moment de leur montrer que voilà si on aurait peut-être inversé les rôles nous on n'aurait pas été assez cruel vis-à-vis d'eux alors disons du moins à leur égard je pense que c'est le moment de faire la différence de montrer que nous la race noire nous les africains nous sommes différents nous avons une mentalité différente et donc s'il ya des possibilités s'il ya des stratégies faire des moyens de leur venu année de leur venir en aide n'hésitons pas mais dans l'aller à en venant d'eux en est voilà maintenant ce qui concerne des petits conseils pour ma part c'est ça donc ce qui concerne les petits conseils vous savez d'après ce que j'entends j'ai lu dans des trucs par ci par là le coronavirus ne supporte pas la chaleur bon on a conçu à certaines personnes d'aller au spa sonat tout ça mais il y en a qui n'ont pas de moyens donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer cela alors il ya une méthode que nos parents utilisaient à l'époque avant je ne souviens plus trop de ce qu'on mettait dans l'eau mais vous pouvez chauffer de l'eau chauffer énormément et chauffer de l'eau très bien et ensuite il ya des plantes je sais pas trop mais je voudrais juste l'idée comme ça après vous pouvez faire une recherche pour savoir il ya des plantes je ne sais pas avant on appelait il ya des plantes en fait qu'on met dans cette eau là et ensuite on prend un drap et on se couvre comme ça il est là et la vapeur qui monte elle est chaude on respire on se rend dans des voies respiratoires par la bouche par les narines et c'est des endroits les plus fragiles où le virus attaque le virus pénètre donc étant donné qu'ils supportent pas la chaleur je me dis peut-être qu'il pourra avoir un effet et s'il y a un effet forcément il sera pas positif pour le virus il sera négatif pour le virus et peut-être positif et positif pour l'être pour l'homme pour l'être humain l'homme donc voilà donc il faut consommer chaud au maximum ça tout le monde le sait déjà il faut consommer au chaud au maximum se mettre au chaud le plus possible pour les surtout pour les européens et pourquoi pas pour les africains aussi donc voilà c'est une vidéo longue de quatre minutes désolé on est ensemble la famille Tchia